Ce n'est pas la victoire du Réal la plus convaincante, mais c'est sans doute la plus importante depuis le début de la saison contre un adversaire qu'on a souvent du mal à battre. Bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour une victoire du Réal et surtout les premiers buts d'Mbappé en Liga doublé du français qui est donc libéré de cette malédiction qui pesait sur lui parce que ça faisait 3 matchs qui ne marquaient pas. But du pied gauche, pénalty et le voilà, ça y est, libéré mentalement. Les buts, comme le dit Cristiano Ronaldo, c'est comme le ketchup, quand ils arrivent, ils arrivent tous en même temps. En tout cas très content, très content de la victoire, très content qu'Mbappé marque. Voilà, ça y est, il est libéré, il ne pensera plus à ça et mine de rien, il est quand même meilleur buteur du Réal depuis le début de la saison puisqu'il est à 3 buts, personne ne fait mieux. Bien sûr, il y a des axes de progression énormes que ce soit individuellement ou collectivement parce que je n'ai pas été convaincu entièrement par cette victoire. Mais on ne va pas faire la fine bouche, on va faire step by step. On va profiter déjà de cette victoire contre le Betis parce qu'on a souvent du mal à les battre. Après, se louper notamment d'Mbappé puisque vous le voyez, cette stat sur les 6 derniers matchs, il y avait 4 matchs nuls entre le Réal et le Betis. Donc c'est une écurie qui finalement nous pose souvent, souvent des problèmes et il fallait absolument gagner puisque le Barça, on l'a vu hier, ils se sont baladés contre Verdiadolid. Carton 7 à 0, les hommes dans Ziflick sont déchaînés. Si tu ne veux pas te faire déjà distancer en Liga, tu étais obligé de répondre ce soir. Donc au classement, vous le voyez, il y a toujours ce delta de 4 points, mais 4 points c'est largement rattrapable. Tu gardes cette dynamique positive puisque mine de rien, tu restes invaincu en Liga. Et puis voilà, tu t'es imposé. Au niveau de la compo, il y avait quand même une surprise, c'était la titularisation de Sebaïos. Pour le reste, on était sur du 100% normal, il n'y avait pas de surprise. Il y avait Mandy qui était là, Rodrigo en attaque, Chouameni toujours titulaire, pas de surprise à signaler. Petite parenthèse, Kroos avait donc reçu ce trophée de meilleur joueur allemand de la dernière année. Et au passage, pourquoi j'ai mis cette photo-là ? Parce que son dernier match en carrière, c'était contre le Betty Seville. Voilà les amis. On va commencer ce débrief par cette première mi-temps. Cette première mi-temps qui m'a un petit peu gonflé dans le sens où on a eu un Real qui était lent, un Real qui manquait de confiance, un Real qui était lisible, prévisible et qui était maladroit. Beaucoup, beaucoup de maladresse dans cette première mi-temps, tant et si bien que je me suis dit est-ce qu'on ne va pas encore se faire un match nul à domicile ? Est-ce qu'on va encore flopper et être distancé par le Barça ? Franchement, il y avait de quoi douter. Donc cette première occasion, elle vient finalement d'un corner, pas mal, parce qu'on sait que les corners, ce n'est pas non plus le point fort du Real. C'est Militao qui se mâche la tête et qui n'arrive pas à la reprendre derrière. Bon, jusque-là, rien d'alarmant. Moi, il y a cette scène qui m'a, enfin cette occasion qui m'a assez énervé côté Real Madrid. C'est finalement Mbappé qui est lancé en profondeur, qui croise sa frappe, pour ne pas lui en vouloir parce qu'il est dans un angle ultra fermé. Mais surtout, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a absolument personne dans la surface à ce moment-là. Et on a surtout, on ne peut pas le voir sur le screen, un Vinicius qui arrête totalement sa course, qui laisse Mbappé aller tout seul et qui ne fait pas un appel au second poteau. Et on le voit sur l'occasion, s'il aurait plongé au deuxième poteau Vinicius, pourquoi pas la reprendre par rapport à cette frappe-centre de Kylian Mbappé. On a eu une connexion puisque ça a été critiqué. Et c'est ce qu'on peut mettre en avant ce soir, c'est que Vinicius et Mbappé se sont cherchés. Vinicius a laissé le pénalty à Kylian Mbappé. Donc, on sent que Vinicius fait des efforts. D'ailleurs, au passage, vous l'avez vu, il a changé sa coiffure. J'en ai fait un TikTok aujourd'hui, mais pour vous le résumer, il y avait une scène l'an passé où Ancelotti avait dit à Vinicius « Pourquoi tu t'es coupé tes dreads ? » Et Vinicius avait répondu au coach italien « Il est temps d'être sérieux. » Et depuis qu'il avait mis ses dreads, il était mauvais. Donc, par superstition, par rapport aux critiques qu'il avait depuis quelques semaines et c'était normal, Vinicius a décidé de couper ses cheveux. Et ce soir, il a été bon. Et surtout, il a laissé le pénalty à Mbappé. C'est une véritable symbolique. Donc là, il y a eu cette première connexion assez importante puisqu'il y a l'appel d'un Mbappé en profondeur. C'est bien parce que c'est ce que, justement, on demande, nous, fans du Réal, à Mbappé. C'est qu'il prenne la profondeur et qu'il arrête d'avoir ce jeu horizontal où il revient en retrait pour ouvrir le jeu. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il utilise sa vitesse, sa puissance et sa qualité de frappe. Malheureusement pour lui, ça s'est mal terminé parce que maladroit, parce que c'est un joueur qui doute énormément. Et avant qu'il marque ce premier but en deuxième mi-temps, qu'on verra juste après, Mbappé posait énormément de questions parce qu'il a loupé cette occasion-là. Alors, il y a de bonnes intentions. En fait, voilà. Aujourd'hui, si je dois résumer le match d'un Mbappé, beaucoup de bonnes intentions, des replis défensifs, beaucoup d'appels, ce qu'on n'avait pas vu lors des premiers matchs. Hormis les buts, il y avait de bonnes intentions. Mais beaucoup de maladresse et un joueur que j'ai trouvé mentalement en doute. Je trouve que c'est un joueur qui doutait beaucoup. Maintenant, on va voir ce qui se passera lors des prochains matchs d'un Mbappé puisque maintenant, il a marqué. Par contre, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que l'inverse n'a pas été vrai. Je n'ai pas trouvé un Mbappé qui a particulièrement cherché Vinicius ce soir. J'ai trouvé un Mbappé qui a surtout voulu se rassurer en marquant, quelle que soit la position. Vous le voyez, donc là, en rouge, Mbappé qui cherche à frapper. Vinicius en jaune qui demande le ballon. Et le Real qui n'a pas réussi à marquer lors de la première mi-temps de ses trois derniers matchs. Ça, c'est quelque chose à noter. On l'avait dit contre Valladolid également. Un Real qui est en mode diesel, qui met du temps à analyser son adversaire, qui peut-être se gère physiquement pour profiter de la fatigue de son adversaire en deuxième mi-temps. Mais Real qui est vrai, a du mal à faire la différence en première mi-temps. Mbappé qui a beaucoup, beaucoup tenté depuis le début de championnat. Jusqu'à tenter 20 fois. 20 fois sans marquer. Donc ça, c'était la stade de la première mi-temps. Un joueur presque désespéré. Moi, je trouvais un joueur qui était désespéré, qui n'y arrivait pas. Et vous le voyez, sur les cinq grands championnats, le Real a été l'équipe qui avait tenté le plus de fois en première mi-temps sans marquer le moindre but. C'est Opta qui nous partage cette donnée-là. Donc un Real qui avait de bonnes intentions à l'image de Mbappé, mais qu'il n'y arrivait pas parce que trop lent. Il n'y avait pas de rythme dans le dernier tir du terrain. Ce qui fait que les joueurs du Betis avaient le temps de se replacer, avaient le temps de prévoir et de lire les attaques du Real Madrid. Et quand tu ne mets pas de rythme, tu ne peux pas faire les décalages et tu ne surprends pas l'adversaire. En tout cas, moi, je l'analyse comme ça. Vous me direz dans les commentaires. Et puis voilà, l'un des symboles avant le but, c'est ce loupé de Mbappé. Alors hors-jeu, donc sans véritable sanction pour le Real. Sans regret, mais quand même, c'est symbolique. Mbappé qui est un buteur né, loupé ce genre d'occasion. C'est quand même bizarre, ça ne lui ressemble pas. Il y a eu ce pénalty qui n'a pas été sifflé, qui aurait dû être sifflé parce que la main du joueur du Betis, Llorente, on voit, est largement décollée. Alors, ce n'est peut-être pas son intention de base de faire la main, mais on sait que les joueurs mettent beaucoup maintenant les mains dans le dos au niveau des centres. C'était sur un débordement d'ailleurs de Vinicius qui a beaucoup tenté ce soir. Mais il y avait pénalty. Donc heureusement que le Real a réussi à marquer derrière, justement avec ce but-là d'Ambapé. Un but de Renard des surfaces parce qu'il va tirer dans l'angle le plus petit, le premier poteau. Il aurait pu la croiser du pied gauche. Donc premier but en Liga. Une image évidemment qui restera dans l'histoire du Real Madrid, dans l'histoire d'Ambapé, puisqu'on se souviendra que ce but-là, c'est le premier but d'Ambapé en Liga avec le Real Madrid. L'occasion, elle part de quoi ? Elle part de Rodrigo. Rodrigo qui va, comme d'habitude, vous savez, slalomer avec ses dribbles comme ça, comme il en a l'habitude. Il va chercher Valverde qui est libre. Et là, Valverde va nous faire un geste zidanesque, bellingamesque, incroyable, une espèce de talonnade. On voit qu'il y a les trois attaquants du Real, il y en a deux qui sont hors-jeu. Rodrigo à droite, Vinicius à gauche. Le seul qui est finalement pas hors-jeu, c'est Mbappé. Il est cerné par trois défenseurs, mais la précision de la talonnade de Valverde est juste indécente. Et, ah mince, j'ai pas le but. Et Mbappé qui va donc conclure cette occasion. J'avais un autre screen pour montrer l'appel. Et Mbappé qui va donc profiter de cette passe magnifique pour ouvrir son compteur but. La joie de Bellingham. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la scène, ce qui est rigolo, c'est qu'on le voit célébrer. Mais on le voit célébrer quand il voit qu'il est filmé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il a vraiment célébré le but d'Mbappé. Mais dès qu'il a vu que la caméra le filmait... Vamos ! Bon, allez. On ne dit rien. C'est pour les caméras. Et puis, il y a eu ce deuxième but. Encore à l'initiative Vinicius qui a été quand même omniprésent ce soir. Qui a laissé le pénalty à Mbappé. Et qui surtout a harangué les supporters de nombreuses reprises pour encourager le français. Donc, une prestation collective parfaite ce soir. Une partition parfaite de Vinicius. Même si par moment, il a un peu perdu les pédales. En tout cas, le pénalty est logique puisqu'il se fait faucher par le gardien. On le voit. Donc, je n'ai pas entouré. Mais vous voyez qu'il y a un contact au niveau des pieds du Brésilien. Et donc, transformé par Mbappé. L'appareil, il me manque un screen. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Bref, vous me pardonnerez. Si, le screen, je l'ai mis en tout début de vidéo. Il le tire à contre-pied. Bon, bref. Rien de particulier. Mais en tout cas, il y a quand même eu un déclencheur. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. C'est le super sub, Brahim Diaz. Il va falloir qu'on parle de lui. Je dis souvent que c'est le 12e homme de ce Real Madrid. Est-ce qu'il ne pourrait pas parfois être titulaire à la place de Rodrigo ? Alors, quand il a été titulaire, c'est vrai qu'il n'a pas été excellent. Est-ce que c'est un joueur qui profite aussi de la faiblesse ou de la fatigue des adversaires ? C'est possible. Est-ce que c'est un joueur qui, lorsqu'il est remplaçant, a moins de pression que lorsqu'il est titulaire ? C'est possible également. Mais en tout cas, quel joueur ! Quel joueur ! On n'aurait plus parlé d'Hendrik également puisqu'il a fait une bonne rentrée où à chaque fois qu'il joue, ne serait-ce que quelques minutes, il arrive toujours à se créer des occasions. Mais je le répète, une Ligue 1, c'est un marathon. Et si le Real doit la remporter, ça passera par ce genre de joueurs-là qui font toujours la différence lorsqu'ils rentrent en cours de match. On peut aussi citer la bonne rentrée de Fran Garcia qui a beaucoup tenté, notamment sur le plan offensif. Les choix finalement d'Ancelotti ont été payants. Et il a sorti Mbappé au bon moment pour qu'il ait une standing ovation histoire de lui donner encore plus de confiance après ce doublé. Le pénalty, il est là, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, mais voilà, un pénalty à contre-pied. Ce qui est bien, c'est que Mbappé a souvent l'habitude de la croiser justement de l'autre côté. Là, il a préféré assurer. Donc voilà, c'est parfait, doublé. Bon, on ne parlera pas encore de Pichichi parce que Lewandowski a le double de buts, 4 buts. Mais en tout cas, ça va le motiver. Ça va le motiver à continuer. Ça va lui donner des objectifs. Et j'espère par contre, on sera intransigeant là-dessus, qu'il fera la même pour Vinicius dans quelques matchs. Sachant qu'Ancelotti en a parlé en conférence de presse, les pénalty, les joueurs se débrouillent. Ce sont des grands garçons, ils se débrouillent. C'est-à-dire qu'en fait, ils renient toute responsabilité finalement. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Donc Vinicius a pris l'initiative de laisser le tir au but à Mbappé. J'espère que lorsqu'Mbappé subira une faute, il rendra là pareil. Parce que je serai le premier à le critiquer si ce n'est pas le cas. Au niveau des statistiques, un Real qui a été plutôt dominateur, même si Courtois a fait quand même pas mal d'arrêts. 4 arrêts du gardien, 20 tirs à 11. Donc il y a une domination du Real, que ce soit au niveau des frappes, au niveau des expected goals, puisqu'on est quasiment à 2 côté Real Madrid, on est à peine à 0,50 côté Bétis, et au niveau de la possession. Au niveau des hommes du match, de mes tops, Valverde, irréprochable, il apporte une verticalité par ses courses, qui est juste monstrueuse, et j'ai l'impression qu'il a rajouté des petits gestes comme sa talonnade dans sa palette technique, qui n'avait pas, auparavant, c'était un joueur un peu bourru, un peu brut de décoffrage, mais j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus technique, et c'est un symbole sur le terrain qui permet aux joueurs qui le voient, qui l'entourent, de donner le maximum, parce que quand tu vois qu'un joueur se dépouille comme Valverde, t'as envie de faire de même. Vinicius, c'est pas le meilleur match honnêtement de Vinicius, mais son état d'esprit a été tellement irréprochable ce soir, il a provoqué un pénalty, il aurait pu obtenir un autre pénalty avec cette main-là, que je le mets dans mes tops. Et évidemment Mbappé, si je ne le mets pas dans mes tops, alors que c'est lui l'unique buteur de la rencontre sur un doublé, je ne le mettrai jamais, donc Mbappé doublé, même si ce soir son match, il peut faire beaucoup mieux dans le jeu, beaucoup mieux dans la finition, mais voilà, on ne va pas faire la fine bouche. Au niveau de mes flops, je n'en ai pas mis, voilà, je n'ai pas envie de critiquer des joueurs pour critiquer des joueurs, quand ils sont mauvais, je le dis, et je le dis assez, je ne me cache pas, on sait que quand tu connais des joueurs, tu peux avoir tendance à ne pas vouloir les critiquer, moi je ne connais pas de joueurs du réel, donc j'ai une liberté totale d'expression, et je suis le premier à critiquer, notamment de Chouameni, cette semaine, j'ai beaucoup insisté sur lui, ce soir, il a récupéré beaucoup de ballons, bien sûr qu'il peut faire mieux, mais il a été quand même assez décisif sur le plan défensif, donc je n'ai pas de flop à signaler ce soir. Au niveau des notes, bon, il y a des notes qui m'ont quand même surprise, notamment celle de Carvaral, moi Carvaral, avant le but de Mbappé, je le mets dans mes tops, j'ai trouvé qu'il était toujours aussi serein derrière, il a annulé pas mal d'actions du bêtise, donc vous me direz dans les commentaires, Ceballos n'a pas été bien noté, et je peux comprendre, je ne l'ai pas trouvé si incroyable que ça, il a perdu 2-3 ballons dangereux, notamment un qui aurait pu coûter finalement un but bête au Real Madrid, Mbappé est noté homme du match, 8,8, et puis l'attaque du Real qui est bien noté également, vous le voyez avec les traits rouges, Rodrigo 7,9, Vinicius 7,5, pas grand chose à rajouter, les notes me paraissent assez logiques dans l'ensemble, l'attaque du Real a été bonne, bien sûr que ça peut faire mieux, bien sûr qu'ils peuvent être encore plus complémentaires, mais j'ai envie de dire que globalement, ce soir, on a livré une bonne prestation, et surtout, on a un joueur qui est libéré, on a un Real qui va pouvoir s'appuyer sur cette victoire-là, parce que je le répète, on ne gagnait pas contre cette équipe auparavant, c'est un peu une bête noire quand même, c'est-à-dire que 2 victoires sur les 6 dernières rencontres, c'est peut-être le pire ratio contre une équipe de Liga, et puis voilà, on aurait pu terminer cette rencontre avec un 0-0, finalement non, toute l'équipe a fêté autour de lui ce but, il a marqué son pénalty, il a marqué son but du pied gauche, donc bravo au Real ce soir, on a fait le job, il y a des axes de progression, on y reviendra peut-être demain, d'ailleurs posez-moi vos questions si vous en avez sur Instagram, voilà, vous me posez les questions sur Instagram, et peut-être que j'y ferai une vidéo dédiée, je vous dis à très vite les amis, vamos à la Madrid, ciao les amis !